Bien joué ! Je suis surpris d'entendre qu'une mascotte aussi bornée ait accepté de vous donner un peu de son pouvoir. Nous sommes les personnes qui sont venues donner un rapport, ce serait vraiment génial que tu ne le fasses pas pour nous. Notre prochaine étape est d'aller visiter Louie. Mais avant ça, est-ce qu'on peut rencontrer, revoir Uni encore une fois ? Ben ça dépend en plus d'elle qu'autre chose. Étant donné qu'elle s'est jetée sous mon bureau de manière dramatique dès qu'elle est arrivée. Ah, c'est pas la peine de répéter tout ce que tu vois. Salut Uni ! Ah, pendant ce temps, c'était là ! Je suis tellement ravi de te revoir. Salut les biens. Je sais que je t'ai déjà demandé, mais... Est-ce que tu accepterais de venir avec nous pour sauver nos sœurs ? Non ! Enfin, pas encore. Je vois. Si je venais avec eux, maintenant je ne serais qu'un boulet. Mais non ! Tu fais déjà tellement mal. Oh non ! Quoi ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Parce que... On est devenus des bons amis, mais tout ce qu'on fait, c'est se battre. Et maintenant, on ne sera jamais les best friends forever. Et... Notre dispute n'a rien à voir avec tout ça. Attends, tu parles comme si on n'allait jamais se revoir. Tu veux dire que tu veux bien qu'on sorte ensemble plus tard ? On se revoit ? Eh bien, peut-être si j'ai envie, peut-être que... Tu sais, peut-être que j'y penserais un peu, peut-être ? Vraiment ? Vraiment ? Comme une vraie dessous de mérée ? Ah, c'est une promesse, hein ? J'ai dit si jamais j'avais envie, quoi. Très bien, très bien. C'est une promesse, ok ? Sacré personnage, n'est-ce pas ? Je ne pensais pas que je verrais un jour une île aussi heureuse. Enlève ce petit sourire mescaire de ton visage, maintenant. GG, on va y aller. Bien que cela ait été nécessaire, je m'excuse de vous avoir fait perdre autant de temps ici. Bien entendu, c'était chiant. Mes meilleurs voeux, meilleurs voeux de chance pour votre voyage à venir. Ta gueule ? C'était... À chaque fois que tu dis quelque chose qui n'est pas centré sur ta personne, ça me fout les jetons. Je vous souhaite... Bien, bien de la chance. Dans la mesure où... Mes analyses, mes fines analyses, me font me dire que vous allez avoir quelques difficultés avec les CPU candidates de l'Oui. Comment ça ? Du pluriel. Des CPU candidates. Candidates. Et bienvenue à Halloween. Non mais c'est terrible, je voulais venir dans le groupe, moi. Bon, c'était là. C'était là et de retour. Alors, elle nous ramène. Ça. Pourquoi pas. Bon allez, on prend tout. On va lui dire d'aller jusqu'à l'étage. Neuf. Ah mais ça a l'air pété ça, l'Iron Sword. C'est génial. On apprécie. Je suis en train du bruit. Nevia stream du assassin. Elle m'a dit, elle fait un gros boss aujourd'hui, donc elle risque d'être dans l'enjaillement. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Je pense que je vais garder la Moon Armor, quand même. Quand même. Allez, go. Excellent. Alors, les infos. Ah oui, lui, il va nous donner un disque. Salut. Comment ça se passe ? Alors, on dirait que vous avez gagné une médaille. Ah oui, le machin clé B, là, peut-être. Ah, vous avez bien sûr des puissants, n'est-ce pas ? Ah, du coup, vous pouvez utiliser ça maintenant. Des bisous. Notre revendeur de disques locales. Ah, ça fait déjà 40 ans. Que le temps passe vite ? Un chien qui a 40 ans, c'est assez énorme. Apparemment, j'ai fini des trucs. Oui, les pouilles, les pouilles, les pouilles. Faut mettre un dauphin. Faut prendre des trucs que je n'ai pas déjà fait. Parce que refaire des trucs, c'est vraiment si je veux farmer ou si je veux jouer sur les actions, les partages qu'on a en haut à droite. Je le ferai plutôt vers la fin du jeu. Si besoin. Il dit globalement n'importe quoi. Quoi ? Il dit en mode, oui, je dois abandonner mon abandon, tout ça, tout ça. Je l'ai en mode, cool ta vie. Effectivement, il y a également une petite scène derrière. Très bien. Est-ce que vous avez entendu la rumeur à propos de laquelle une épée maudite capable de bannir toute forme de mâle existerait ? Non, pas du tout. Mais ça a l'air plutôt drôle qu'une épée maudite est utilisée pour bannir le mâle. C'est juste une rumeur. Quel genre de malédiction aurait cette épée ? Je ne sais pas. Sérieusement, c'est juste une rumeur. Il y a un mec qui voulait juste dire son truc. Mais si on était capable de trouver une épée qui pouvait faire ça, tu n'écoutais pas ? Ce n'est qu'une rumeur. Ne perds pas ton temps à penser d'être trop dur. Ça, c'est trop fort. Très bien. Non, mais le mec arrive en même temps, il raconte des rumeurs. Oui, ma compétence est de voler les armes des ennemis. Je ne suis pas un voleur. Pas de problème. Très bien. Alors ? Du coup, je n'ai plus rien à faire à la station, mais c'est terrible. Je vais quitter la station avec un 5% d'action. Et je n'ai toujours pas... Je n'ai toujours pas uni avec moi, quoi. C'est terrible. Et je suis arrivé la première, donc je gagne. Waouh, il fait tellement froid. Ah, mais le paysage est vraiment à couper le souffle. Loïe est couverte de neige toute l'année. On devrait tous acheter des vêtements chauds pour pouvoir les visites attraper froid. Seulement, si on a du temps à perdre. Pour le moment, on doit rapidement trouver des infos. Oui, allons-y à la guilde, alors ? Non, directement au basilicum. Je n'ai rien entendu de mauvais à propos de l'oraclissie, alors tout devrait bien se passer. J'imagine que le basilicum est via cette route, ce chemin. Regardez les filles. On dirait que quelqu'un est en train de faire un véritable souk. Allons, regardez. On n'a pas du temps pour ce genre de divertissement, alors... Ah, quoi, mais... Attendez. Je serai ce point. Oh, c'est Sbire. C'est Sbire qui vient prêcher la mauvaise parole. C'est terrible. Et attention, attention, mesdames et messieurs. Voici les amusants et magiques membres de l'ASIC, bien sûr, de l'artfoire syndicate International Crime, qui sont ici pour vous répondre la bonne parole. Venez rejoindre l'ASIC aujourd'hui, et vous gagnerez un accès instantané à notre Game Pass. Absolument tous les jeux que vous voulez jouer, et ce, gratuitement, bien entendu. Ah, Yank, pourquoi est-ce que c'est à moi de me refourguer tous les pitchs de vente ? C'est vraiment pas mon boulot, quoi. Filer des flyers, ce genre de trucs, c'est dégolasse. Ah, j'aurais pas besoin de m'occuper de ce genre de trucs, si ce n'était à cause de ces saligotes. Excusez-moi. Serions-nous les saligotes dont vous parlez ? Oui, c'est vous, oui. Oui, donc, parce que j'ai des bonnes manières, on m'appelle Snob, super. Ah, et moi, on m'appelle un bébé qui se transforme. J'ai vraiment l'air si petite. L'obsédé des waifus qui n'a que du muscle, là. C'est plus dur à dire en français. C'est pas la peine de me haïr, parce que tu n'es pas sur ma liste des waifus. Eh, mais, mais attendez, mais c'est où ? Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Comment avez-vous trouvé ? C'est du harcèlement. Bah, on ne te cherchait pas vraiment, mais attendez tout le sou que tu fais, on a fini par tomber dessus, maintenant, tu ne peux pas vraiment t'enfuir. Tu es une très vilaine fille, hein ? Je vais devoir te punir. Ah, bon sang. Ça peut plutôt mal tourner. Hé, toi, là, le gamin, là. Rom. Oui ? Ne bouge pas. Tiens, c'est mon ticket. Hors de ce souk. Vous feriez mieux de ne pas essayer quoi que ce soit. Vous tous, autant que vous êtes. Ou alors c'est ce gamin qui va prendre. Je vois. Sale cliché. On en retourne aux basiques. Laisse-la partir. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Allez tous, fermez-la. La Cix avant tout, faire des coups bas. Alors maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Oh, non. Ram, aide-moi. Ram et Rom. Oh, bon sang, mais qu'est-ce qu'on devrait faire ? Madame Sbire vient juste de kidnapper une pauvre petite fille. Comment osent-elle lever la main sur une aussi adorable mignonette ? Shotgun cérémonie ? Pardon, allô ? Est-ce qu'elle prépare de noirs dessins ? Pas sous mon regard passionné. Pension là. Pui, 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 pui. Rom, Rom, bon sang, mais où est-elle ? J'ai une idée de rester ici. Ram et Rom. Un peu comme Ram et Rem de ReZero, mais version informatique. Oui, Global Expo. Très bien. Oh, des new, des new partout. Des gens qu'on ne va pas du tout doubler. Oui, bonjour. Chantons. Oui. 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 J'aime jouer la comédie. Ah, bonjour. Oui. J'aime porter des costumes. Je suis un otaku. Toddy. Ah, je suis un champignon. Qui a été embauché pour m'occuper de la princesse. Oui, j'ai un complexe par rapport à mon frère. Asic. Asic est nécessaire pour les enfants, bien sûr. Il joue à des jeux gratuitement. Et ainsi, ils ont de l'argent supplémentaire. La thune plein les poches. J'ai trouvé un champignon. Et je l'ai bouffé. Je me sens bien. Euh, non. Ne t'inquiètez pas. Et faites des points de suspension quand vous parlez. Très bien. Plein de références, bien sûr. Au monde du jeu vidéo. Et des animés. Oh, Dieu. Mais ils sont des millions. Choc. Oh. Ah, visiblement, il y a des problèmes entre la présidente du fan club et la vice-présidente du fan club. Toujours sur des questions de physique et de cosplay. Finalité. Quant à Neptune. Neptune est génial. On l'adore. Ah, mais Toishi. Ah, mais c'est du coup, c'est Shiba qui a appris à Toishi à être un bon chien. Très bien. Très bien. Parce que Toishi nous disait, oui, j'ai un maître. Incroyable. En fait, c'est l'autre chien. Il veut en devenir plus fort. Utilise ce plan, si il veut devenir plus fort. Bonjour. Si vous m'enlevez mes lunettes, je deviens extrêmement mignonne. Du moins, c'est ce que je pensais. La réalité est très difficile. La vérité est dure. Bah, la tête. Je fais des jeux. Trop de choses auxquelles penser. Ça fait mal. Le mec, au début, était en mode, oui, j'adore faire des jeux. Puis maintenant, il y a en mode, ah, la migraine. Compliqué de faire des jeux, hein. On dirait jamais assez. Oui. J'ai besoin de collecter de l'arcada. J'ai besoin de différents pouvoirs. Mais j'ai pas besoin de celui-là, donc tiens. Qui veut échanger des cartes ? Personne ne me voit, personne ne me regarde. Oui, les manières, avant tout. Les manières, c'est nécessaire pour pouvoir vivre. Avec d'autres gens. Snake ! Ah, personne ne peut... Rien ne te bat le sentiment d'être caché dans ce carton. On trouve des trucs dans les cartons. C'est génial. Bon, bref. Est-ce qu'il y a de nouvelles cartes ? Oui, plein. Forcément, vu qu'on a un nouveau donjon, il y a de nouvelles cartes avec, quoi. Poué, 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 poué. Il fait vraiment froid, Halloween. J'aurais dû prendre des vêtements plus chauds au Hachoum. Oh, j'ai rêvé d'un démon, c'était terrible. On les passe vite, hein, depuis d'un moment. Moi, j'adore porter des costumes. Franchement, ça m'éclate. Oh non, la princesse a encore été enlevée, mais quelqu'un en veut. Alors, une jeune fille, une petite fille nous dit. J'ai entendu, j'ai lu, pardon, j'ai lu quelque chose à propos, j'ai lu un article, très probablement. À propos de superbes rumeurs sur mon Sherpa, je ne sais pas ce qu'est un Sherpa l'autre jour. J'imagine que c'est un device pour pouvoir lire des trucs. « Silver disait qu'il y avait une épée qui avait forgé il y a des milliers d'années, il y a des millénaires donc, afin de vaincre la déité du péché. » Ah bon sang ! Tu penses vraiment qu'une telle chose existe ? Ah, peut-être. Ce qui est étrange, c'est que peu importe à quel point j'ai pu ensuite rechercher la matière, il n'y a aucun autre article, enregistrement, nulle part, qui puisse en parler. Je me demande pourquoi. Oui, moi aussi. C'est une histoire extrêmement intéressante, en tout cas, vous ne pensez pas ? Imaginons qu'une telle épée existe vraiment, ou existait du moins dans le passé. Pourquoi est-ce que personne ne l'a utilisée ? Il doit y avoir une bonne raison. Ah oui, non, il n'y avait aucun enregistrement sur le fait qu'on l'ait utilisée, du coup. Il y avait forcément une bonne raison. Une raison suffisamment bonne pour maintenir tout le monde éloyé d'une utilisation de cette épée face à la déité du péché. Oui, oui, en effet, c'est intéressant. Eh bien, si aucun enregistrement d'une quelconque utilisation existe, peut-être que cette épée n'existe tout simplement pas. C'est probablement possible, oui. Mais, waouh, t'es vraiment la prise d'ambiance du groupe, toi, non, à l'arbre à jouir. Est-ce que cette épée va exister ? Peut-être, parce que ça fait quand même deux news à propos d'une épée qui est censée pouvoir vaincre le mâle. Merci d'avoir regardé cette épée.